Pour le juge, tout commence le 3 février 2017 par une plainte pour violation de la vie privée. Tétiena Berchedda est une avocate d'affaires. Elle a enregistré à son insu une adversaire dans un litige commercial. Le juge ordonne l'expertise de son téléphone. Ce sont les prémices d'un immense scandale. Tétiena Berchedda n'est pas n'importe qui. Elle est l'avocate d'un milliardaire russe, Dimitri Rybolevlev, qui s'est installé à Monaco en 2011. Depuis, il réside dans l'un des appartements les plus luxueux de la principauté. Il s'est offert le club de football, l'AS Monaco. Il est devenu l'un des hommes les plus influents du rocher. Les milliers de SMS trouvés dans le téléphone de l'avocate vont révéler bien des secrets. L'oligarque russe est englué dans un litige à 2 milliards d'euros avec un marchand d'art suisse. Dans cette affaire, il aurait bénéficié de l'appui de certains responsables de la justice et de la police monégasque. Ils ont révélé un certain nombre de relations, de proximité entre certaines personnes qui faisaient partie de l'appareil d'Etat, service de police, service judiciaire et beaucoup d'autres, et puis certains protagonistes dont les affaires étaient en cours. Dans les SMS de l'avocate, le juge découvre les conditions d'embauche de l'ancien ministre de l'Intérieur, Paul Masseron, à l'AS Monaco. Il comprend aussi que le directeur de la police judiciaire, Christophe Aget, serait très proche de l'entourage du milliardaire. Enfin, le magistrat apprend que le ministre de la justice, Philippe Narmino, a été invité par Dimitri Ribolovleff à voyager en hélicoptère pour un week-end dans son chalet à Ackstatt. À ce moment-là, l'homme d'affaires est en plein combat judiciaire contre le marchand d'art. Selon le juge, ce voyage en compagnie du milliardaire mettrait en cause l'impartialité du ministre de la justice. Le magistrat décide de transmettre le contenu de ces SMS au procureur pour qu'il puisse y donner une suite judiciaire. À l'époque, le procureur général de Monaco est Jacques Dorémieux. Avec les révélations du juge Levrault, il découvre les liens secrets qu'entretient le ministre de la justice, son supérieur hiérarchique, avec l'homme d'affaires russe. Ça a été donc un séisme. Mais le séisme pour vous ? C'est un séisme pour la principauté. Et je crois pouvoir dire que ça a été un séisme aussi pour le palais princier. C'était tout à fait inattendu. Un séisme institutionnel, bien sûr, mais un séisme personnel, parce que j'entretenais des relations de confiance qui étaient réciproches. Je vous dis, effectivement, on vous a l'impression d'être trahi. Vous ignoriez totalement ces conflits d'intérêts ? Alors, sur le principe de conflit d'intérêts, non, bien sûr. Il suffit d'analyser un peu ce qu'est la principauté pour se rendre compte que le risque est élevé. Mais de manière aussi précise, bien évidemment, il fallait que l'instruction de M. Levrault le montre. Parce que le commun des mortels n'a pas accès à la messagerie de telle ou telle personnalité, etc. Donc voilà, oui, ça a été un révélateur. Mais effectivement, ça manifeste au minimum des conflits d'intérêts et certainement des manquements déontologiques, si vous voulez, pour rester au minimum. Jacques Dorémieux se serait confié au juge Levrault. Il l'aurait alerté sur les défaillances des hauts responsables de la justice monégasque. Et qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là ? Il m'a dit que la chaîne de commandement était donc pourrie.